Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective entourant le Synode des Évêques sur la Famille. Nous vous reviendrons dans quelques instants avec le compte-rendu complet de Charles de Bourgeois qui se trouve à Rome pour l'occasion. Hier matin, sur la place Saint-Pierre, le pape a célébré la messe de canonisation de plusieurs saints, dont les époux Martin, parents de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Dans son homélie prononcée devant plus de 80 000 pèlerins, le pape a souligné l'humilité et la charité des nouveaux saints qui furent le premier couple de l'histoire à être canonisés ensemble. Ainsi, ils sont un modèle pour les familles du monde entier. Écoutons un résumé de la télévision vaticane. Quatre nouveaux saints qui nous exhortent à persévérer sur le chemin du service aux Frères avec joie. C'est ainsi que le pape François, durant la messe des canonisations à Saint-Pierre, a désigné les futurs pasteurs zélés, Vincent Grossi, de la sœur espagnole Marie de l'Immaculée Conception, toujours à disposition des derniers et des époux français Louis Martin et Marie-Azélie Guérin, qui vivaient le service du Christ dans leur famille, d'où a fleuri la vocation de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Le pape François, dans son homélie, a repris la lecture insistant sur le thème du service, mettant en garde contre les tentations mondaines de vouloir commander les autres. « Celui qui sert les autres », ajoute-t-il, exerce la vraie autorité de l'Église, rappelant ensuite l'incompatibilité entre un moyen de concevoir le pouvoir selon les normes du monde, entre l'ambition et l'arrivisme, et l'humble service que devrait caractériser l'autorité, selon l'exemple de Jésus. Mettre en lumière la compatibilité entre le Seigneur expert de la souffrance et notre souffrance, sa gloire n'est pas celle de l'ambition et de la soif de pouvoir, mais la gloire d'aimer les hommes, de partager leur faiblesse et d'offrir la grâce qui guérit. Tous, nous pouvons recevoir la charité qui émane de son cœur ouvert, tant pour nous-mêmes que pour les autres. « Devenons des vecteurs de son amour, de sa compassion, spécialement envers ceux qui sont dans la douleur, dans l'angoisse, dans le découragement et la solitude. » Plus près de chez nous maintenant, vendredi soir dernier, a eu lieu la première messe vocationnelle de l'année au Grand Séminaire de Montréal. Cette messe, présidée par Mgr Christian Lépine, avait pour but de prier pour les vocations sacerdotales. L'animation de cette messe aux accents polonais fut confiée aux séminaristes eux-mêmes, qui ont pu entonner des chants dans la langue de Saint Jean-Paul II. Écoutons un extrait de l'Omélie de Mgr Lépine. « Est-ce que je veux aimer d'un tel amour? Oui. Est-ce que c'est possible d'aimer d'un tel amour? Non. Comment est-ce que je vais réaliser un tel appel à vivre d'un tel amour, si c'est impossible? Par la grâce de Dieu. » Dans un certain sens, Dieu aurait pu dire, « Il faut être compréhensif quand même des êtres humains. Ils ont beau avoir été créés à mon image, là, ils sont pas mal fragiles. Je ne peux pas le rendement des temps. C'est vraiment, c'est trop. Je ne peux pas. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Parole de Jésus. « Soyez miséricordieux comme le Père. » Parole de Jésus. Et je vous envoie à l'Esprit-Saint. Dieu voit notre fragilité, voit notre réalité, mais en même temps, il nous fait la promesse de nous donner sa grâce pour nous rendre possible d'aimer d'un tel amour. Donc, compléter la phrase pour ainsi dire, c'est pas seulement, « Est-ce que je veux vivre d'un tel amour décrit par Saint Paul? Est-ce que j'aspire à la sainteté? Est-ce que je désire la sainteté? » Mais est-ce que je veux vivre d'un tel amour avec la grâce de Dieu? Est-ce que j'aspire à la sainteté avec la grâce de Dieu? Vous le savez, nous entamons aujourd'hui la troisième et dernière semaine de travaux du Synode ordinaire des Évêques sur la famille. Aujourd'hui, Charles Le Bourgeois nous propose une entrevue spéciale avec le cardinal archevêque de Vienne, Christophe Schoenborn. Écoutez. Bonjour, Éminence. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien en plein Synode sur la famille. Première question pour commencer. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce Synode? La famille. Très simple. C'est magnifique de voir que tout le monde s'intéresse pour la famille. Débat sur la famille, aime la famille, veut le bien de la famille. Alors, c'est un don pour le monde, puisque la famille, c'est la base de la société. Un père synodal, un évêque précisément, s'était interrogé sur la légitimité des pères synodaux, justement, à parler de la famille et des problématiques qui vont avec. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que nous sommes tous, tous les évêques, sont célibataires. Il y a bien sûr des couples, il y a des personnes mariées parmi les auditeurs, auditrices. Mais n'oublions pas, tous les évêques ont une famille. Nous avons tous un papa et une maman. Nous avons tous, ou beaucoup d'entre nous, des frères et des sœurs, des oncles et des tantes, des grands-parents, des nièces et des neveux. Et leurs soucis, leur vie, est notre vie. C'est notre famille. Et donc, tout le monde, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont leur famille, la famille élargie, et donc nous aussi. Et puis, deuxièmement, nous avons bien sûr beaucoup, beaucoup à faire avec des couples, des familles dans notre pastoral, dans notre ministère. Donc, je crois que cet argument tombe à l'eau si on regarde de près. Et vous êtes vous-même, éminence, enfant d'un couple divorcé. Votre papa est remarié, votre maman ne l'est pas. Et vous nous confiez votre peine l'année dernière face à cette situation. Vous disiez que c'était un des moments, peut-être le moment le plus douloureux de toute votre vie. C'était un des moments, peut-être le moment plus douloureux de ma jeunesse, quand j'ai su que mes parents vont divorcer. Mais, j'ajoute toujours, nous avons fait l'expérience, et je crois que c'est ça la chose importante aussi pour ce synonyme. Nous avons fait l'expérience que la foi peut guérir même des familles blessées. Et que, bien sûr, on ne peut pas récupérer ce qui a été une fois brisé. Mais il y a de la réconciliation authentique. Il y a surtout un rapprochement de ceux que le divorce a blessés par la foi. Jésus guérit. Il veut notre unité et il la rétablit quand elle est brisée, même si institutionnellement, on n'arrive pas toujours à refaire le tissu qui a été une fois déchiré. Vous continuez malgré tout à croire en la beauté du mariage ? Je continue, pas seulement malgré, mais avec toutes ces expériences douloureuses, c'est vrai. Mais il y a aussi des couples qui ne divorcent pas, mais où on passe à travers des moments difficiles. Et c'est d'autant plus beau s'ils arrivent à tenir ensemble, à tenir leur promesse de mariage. Et puis, il y a une constatation importante. Une famille croyante rayonne par elle-même. Elle n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle rayonne par elle-même. Elle est convaincante par ce qu'elle vit. Et je pense à une famille amie. Le simple fait qu'ils se retrouvent à table, mangent ensemble, prient à table, qu'on parle à table, attire les enfants des voisins qui ne connaissent pas cela parce que les parents sont séparés, on ne parle pas à table, tout le monde regarde sa télévision ou son iPhone. Et là, il y a une famille où on parle à table, où on s'intéresse les uns pour les autres, où on vit ensemble. C'est déjà l'évangile de la famille vécu. Que dire, éminence, aux jeunes qui, comme vous, ont vécu le divorce douloureux de leurs parents et qui, face à cette situation, s'interrogent sur l'opportunité pour eux aujourd'hui de se marier ? C'est vrai que l'expérience du divorce, de la séparation des parents, très souvent provoque des séparations dans la prochaine génération. C'est un constat. Parce que l'exemple vécu de l'union des parents est certainement la meilleure introduction pour un bon rapport homme-femme quand on arrive soi-même à l'âge adulte. Mais ce n'est pas une loi. Statistiquement, c'est vrai. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une nécessité. Il y a, j'ai ça même dans ma famille, il y a des jeunes couples qui vivent, de mes nièces, aussi de mes cousins, qui vivent des mariages très, je dirais, très réussis humainement et chrétiennement. Ça peut décourager, ça peut aussi stimuler de ne pas répéter les erreurs des parents. Pour revenir un petit peu dans l'assemblée du Synode, un évêque, il y a quelques jours, a dit que la fumée de Satan était arrivée dans ce Synode. Comment réagissez-vous ? Eh bien, j'ai repris cette parole et j'ai dit, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, imaginez, 280 évêques et tout un grand nombre de laïcs, c'est un terrain idéal pour le diable, pour créer la division et semer la zizanie. Bien sûr qu'il faut être vigilant. Et moi, je prie souvent, avant une conférence, avant une rencontre, je prie intérieurement que le Seigneur veuille bien chasser tous les esprits mauvais, le diable, appelons-le par son nom, parce qu'il ne veut pas que ce Synode soit un succès. Il veut la division. Et c'est pour ça, je crois que c'est bien de prier, Seigneur, garde notre unité. Jésus a prié avant sa Passion, qu'il soit un comme nous, toi, le Père et moi, nous sommes un. Alors ça, ça s'applique évidemment à un Synode comme le nôtre. Dernière question, Éminence. Honnêtement, est-ce que ce Synode va changer quelque chose ? Il a déjà changé quelque chose. McLuhan, le célèbre américain, avait dit, « The medium is the message », le moyen de communication et le message. Je crois que le message principal du Synode est le Synode lui-même. C'est-à-dire que le Pape a voulu un cheminement de toute l'Église pendant deux Synodes successifs, avec tout ce débat, cette grande enquête dans les diécèses, dans les paroisses, avec un énorme débat théologique, pastorale, médiatique. Et quel est le résultat ? C'est que tout le monde parle de la famille. À un moment où d'autres disent, « La famille, c'est fini ». Et je pense que ce fait de mettre la famille au centre de l'intérêt, c'est déjà le grand succès de ce Synode. Est-ce que ça suffit d'en parler ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des décisions, mettre en œuvre des choses concrètes ? Bien sûr, ça stimulera beaucoup, je pense surtout la préparation au mariage. Ça stimulera aussi l'attention aux blessures dans des mariages qui continuent et dans des mariages qui connaissent des ruptures. La grande attention aux blessures des enfants, à tous ceux qui peinent sous le doux joues du mariage et de la famille. Et si l'Église se tourne davantage vers toutes ces blessures et ces blessés, c'est déjà un grand gain. Votre vœu, éminence, pour terminer ? Mon vœu pour le Synode, c'est qu'on fasse confiance à la famille, parce qu'il n'y a rien de plus fort. Aucune institution humaine est aussi solide quand ça devient sérieux, c'est la famille qui tient. Bien sûr, c'est aussi le premier lieu des blessures, puisque là, les gens sont proches les uns des autres. Mais le réseau familial est encore et restera pour toujours le réseau le plus solide des liens humains. Et donc, ma dernière parole, c'est j'ai confiance en l'œuvre du Créateur qui a d'abord été le premier à créer, à vouloir la famille. Et il l'a vu encore, et je pense qu'il l'a béni. Merci infiniment, éminence. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501